Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 20 janvier 2022, 6h08, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très 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 mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Je me rappellerai toujours de cette phrase de Coluche, que tout le monde connaît, ceux qui ne connaissent pas, vous irez faire des recherches, qui s'était lancée, on se rappelle, dans une campagne présidentielle, qui l'avait surpris et qui lui avait donné beaucoup d'appui, et c'est pour ça qu'il s'était retiré, parce que lui, il voulait faire une blague, il ne voulait surtout pas se faire élire, il avait dit, les politiciens fonctionnent comme ça, il dit, je vous promets que ça va aller encore pire, parce que c'est à peu près tout ce que les politiciens peuvent faire, et il avait dit, la seule chose qui est véridique dans les journaux, c'est la date, ceci étant dit, ça va vraiment mal au niveau. On va laisser le climat pour un instant, on va aller du côté politique. Politique et sociale, ça ne va pas très bien. On est en grand danger, d'ailleurs, on l'a vu pendant les deux dernières années et demie de la pandémie, la volatilité, la fragilité des droits et libertés qui, dans le fond, n'existent pas et sont plus des privilèges, on s'est rendu compte de ça, on a des privilèges, nos maîtres nous donnent des privilèges, je suis comme dans le temps de l'esclavage, tu sais, tu as le privilège de te reposer, tu as le privilège d'aller travailler, tu as le privilège de payer tes taxes et tes impôts, non, ça c'est des obligations, mais tu as le privilège, on te donne le privilège de te promener, d'aller au restaurant, d'aller au magasin, au cinéma, puis en vacances, puis si on décide que tu perds ces privilèges-là, on te les enlève. Donc, il n'y a pas de droits et libertés qui sont assurés dans le monde qui est organisé. Ça, tu peux remonter à il y a longtemps, j'imagine qu'il y a eu d'autres époques où tu n'avais pas de droits et libertés, puis tu n'en as jamais vraiment eu. D'ailleurs, ça vient d'où l'idée des droits et libertés? Ça existerait seulement dans l'état de nature. Ceci étant dit, on voit ce qui se passe en ce moment, c'est tragique. Et on regarde ce qui se fait au niveau politique mondial, et c'est encore plus inquiétant. Les Jeux olympiques d'hiver vont commencer dans une semaine, demie ou deux, et ça se tient en Chine. C'est un peu choquant. Après tout ce qui s'est passé, après le fait qu'on a vu que peu importe d'où est origine le virus, d'un marché public ou d'un laboratoire, ça émane de la Chine, et la Chine a caché au monde pendant un certain temps l'existence de ce virus-là. Pendant quelque temps, les politiciens ont carburé, puis se sont fait du capital politique avec ça, mais ça n'a pas été long. La Chine, c'est la capitale mondiale du mondialisme. C'est le bureau-chef du mondialisme. C'est le modèle idéal que nos politiciens rêvent de gérer, c'est-à-dire un système à parties uniques. C'est presque ça qu'on a de toute façon, parce que tous les partis sont pareils. Et de contrôler le citoyen parce qu'ils ont un plan, comme la Chine, presque le même, d'un citoyen parfait. Comment on aimerait voir le citoyen se comporter, parler, agir? Et la Chine donne le ton à tout ça. Et la Chine, de toute façon, domine le monde déjà. Et le fait qu'on leur a donné les Olympiques, ça démontre à quel point toute apparence de discours, c'est que du cinéma. C'est que du cinéma. Imaginez-vous que la Chine nous apprend Greenwich Time, met en garde les athlètes olympiques, étrangers contre la prise de parole politique aux Jeux d'hiver. Imagine-toi, un membre du comité d'organisation des Jeux olympiques chinois a averti que les athlètes étrangers pourraient être punis pour un discours qui viole la loi chinoise aux Jeux olympiques d'hiver de 2022, soulignant les inquiétudes concernant les restrictions du pays à l'expression politique. J'en suis sûr, toute expression conforme à l'esprit olympique sera protégée, a déclaré mardi. Yang Xu, directeur général adjoint des Relations internationales du comité d'organisation de Beijing, « Lors d'une conférence de presse, tout comportement au discours contraire à l'esprit olympique, en particulier aux lois et règlements chinois, est également passible de certaines sanctions dans les grandes lignes. La position de la Chine est conforme à la règle établie par le comité international olympique contre les protestations politiques aux Jeux. Le CEO a également annoncé, avant les Jeux d'été de l'année dernière à Tokyo, que les athlètes qui y organisaient des manifestations seraient punis, ignorant les appels des États-Unis à autoriser des manifestations respectueuses pour les droits de l'homme. Donc, aïe, 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 aïe. Pendant ce temps-là, Facebook travaille sur un mystérieux globe oculaire de robots authentiques qui pourraient suivre où les humains regardent, nous apprennent Yahoo Finance. Aïe, aïe. Mais ça, c'est rien, parce que là, tu as des caméras de surveillance de plus en plus, même dans nos pays respectifs. Tu as des caméras aussi qui lisent l'expression de ton visage à l'entrée des commerces parce qu'on veut savoir comment on pourrait te faire dépenser ou qu'est-ce qui te fait réagir quand tu vois tel ou tel produit. C'est devenu complètement hallucinant. Mais tu vois la prolifération de ces caméras de surveillance partout, partout, partout. On va vivre dans un monde surveillé. Puis, ce n'est pas seulement parce qu'on veut te faire dépenser, mais aussi on veut savoir comment tu te comportes. Si tu traverses un feu rouge, bien là, tu vas être puni. Si tu craches par terre, tu vas être puni. C'est comme ça déjà en Chine, mais ça va être répandu. Je vous laisserai l'article de Yahoo, vous irez lire ça. C'est très, très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, il y a un autre article que je voulais vous partager. C'est concernant encore les Jeux olympiques d'hiver. Le paysage sombre et sans neige, à part la neige fausse, le fake snow, qui soulève la question, pourquoi les Jeux olympiques d'hiver sont-ils allés à Pékin? Un centre de ski près de Pékin, hôte des Jeux olympiques d'hiver, n'a eu que deux centimètres de neige entre janvier et mars en 2021. Il nous apprend le Daily Mail. Des photographies montrent également le nouveau centre national de sauts à ski assis au milieu d'un paysage de collines brunes, sèches. Quelques 300 canons à neige utilisant 49 millions de gallons d'eau seront utilisés pour créer de la neige artificielle pour les événements. 49 millions de gallons d'eau pour faire de la neige artificielle pour un événement hautement bourgeois, les Olympiques. Je me demande où sont les environnementalistes ici, les Greta Thunberg de ce monde. Donc, vous avez entendu celui sur les Jeux olympiques d'hiver aussi, qui n'avait pas de neige, si quelque chose se résume, qui résume la perplexité suscitée par les Jeux controversés de 2,5 milliards de livres sterling de la Chine, qui commencent dans un peu moins de trois semaines, c'est peut-être l'absence de l'élément central de l'événement, c'est-à-dire la neige. Ça devrait se faire dans des pays nordiques. Nonobstant le fait que tu veuilles te promener partout dans le monde, franchement, une statistique révélatrice est qu'entre janvier et mars de l'année dernière, le site de compétition du Centre national de ski alpin de Yangqing, environ 80 km au nord de la capitale de Pékin, n'avait eu que 2 cm de neige. Moins que Londres ou Madrid. Imaginez-vous, on peut voir ici une photo qui... Wow! C'est assez hallucinant, là. Donc, les décisions duteuses du Comité international olympique concernant l'attribution des Jeux ne sont pas nouvelles. La neige artificielle non plus, qui a souvent été utilisée pour recharger les pistes depuis les Jeux olympiques d'hiver de 80 à Lake Placid, dans l'État de New York, pour les Jeux de 2014, dans la station subtropicale russe de Sochi, 80 % de la neige était fausse. Mais Yangqing, Yangqing qui accueille le ski alpin, le bobsleigh, la luge et le squeletton, amènera le truc faux blanc à de nouveaux extrêmes, utilisant 49 millions de gallons d'eau, 300 canons à neige couvriront les surfaces de compétition, malgré les pénuries d'eau régulières dont souffre la capitale desséchée de la Chine. Assez hallucinant. Donc, moi, je ne le sais pas, mais j'ai l'impression qu'un porte-parole a déclaré ces Jeux d'hiver reflète les efforts du président Xi Jinping pour redorer l'image de la Chine sur la scène mondiale et détourner l'attention de l'assaut du gouvernement chinois contre les droits de l'homme ciblant la société civile indépendante, effaçant la liberté de la presse et élargissant la surveillance de haute technologie. Ça ressemble au plan mondial, au plan du gouvernement mondial, puis dans nos pays respectifs, c'est exactement ça. On a effacé les libertés, supposément. La presse parle que d'un seul côté de la bouche, puis on est en train d'élargir la haute surveillance technologique. Donc, chers amis, ça ne va pas bien. On est en péril. Notre mode de vie est en péril. Notre civilisation est en péril. Puis je ne le sais pas. Je pense qu'il n'y a aucune, aucune porte de sortie. Il va falloir s'adapter ou y passer. Je vous l'avais dit, les temps vont être très difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada